Alors c'est un constat très simple, les projets doivent pouvoir être financés avec des financements qui soient adaptés. On parle de transition écologique, c'est-à-dire d'investissements massifs dans les infrastructures qui soient résilientes et durables. On doit pouvoir proposer pour financer les infrastructures des prêts de long terme qui soient en adéquation sur la maturité. Le fait d'avoir de long terme, ça va engendrer deux effets bénéfiques. Le premier, c'est de pouvoir étaler les coûts du financement sur une période plus longue correspondant à la durée de vie de l'actif et non pas seulement sur les premiers utilisateurs de cet actif. Et le deuxième effet bénéfique, c'est de baisser les annuités et ainsi de dégager une capacité d'investissement pour le porteur de projets, pour la collectivité qui va pouvoir financer d'autres projets. Je peux prendre pour exemple la rénovation des réseaux d'eau. Le réseau d'eau français est très fuyard, avec un défi de fuite d'à peu près 20%, donc 1 litre sur 5 qui se perd dans les réseaux. Aujourd'hui, on propose des prêts jusqu'à 60 ans pour financer ces réseaux. 60 ans, c'est inférieur à la durée de vie estimée de ces actifs. Et en finançant sur 60 ans, on permet un étalement plus long, mieux lissé sur les consommateurs qui paieront la facture d'eau et on permet aussi aux collectivités de dégager une capacité d'investissement.